Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on parle des top nouveautés de 2023. On commence tout de suite avec Solstice d'Andrea Mack, découvert lors de mon voyage à Bruxelles chez Smell Stories. Il est arrivé directement chez moi de l'Islande le 21 décembre dernier, le jour du solstice d'hiver. Quelle belle coïncidence! Je remercie la marque pour ce beau cadeau juste à point pour Noël. Ici, le parfumant c'est Julien Raskinet, un parfumant que j'adore. On sent vraiment ici l'odeur du melon d'eau fraîchement coupé, croquant. Il y a un aspect aquatique, floral avec la violette. Il y a des fleurs blanches. Il y a aussi de l'eau salée, mais de l'eau salée glaciale. Imaginez-vous une sirène dans les eaux froides islandaises. C'est ça. Et qui va vous enivrer de jasmin, de muguet. C'est frais, presque glacial. Décidément, un parfum fruité, coup de cœur. Il y a un aspect à la fin de l'évolution qui va être un peu plus savonneux, champouineux, si vous aimez ce genre de parfum. Donc Solstice d'Andrea Mack. Ensuite, on passe chez Delta of Venus de la maison de parfum Iris Parfum. Le parfumant, c'est Antoine Lee. Wow, wow, wow! J'ai beaucoup porté ce parfum l'été dernier et l'automne. C'est un parfum qui donne l'eau à la bouche, qui fait, qui chatouille les papilles gustatives. On veut lécher la peau qu'il porte. Vraiment, c'est un parfum décadent autour de la goyave. Il y a des notes vertes qui s'entremêlent avec une floraison de jasmin, des essences boisées. Ce parfum, il éveille tout l'essence. Les frontières du désir se fondent dans l'essence de ce parfum. Immense coup de cœur Delta of Venus. On s'en va avec Iris Médicis de la maison Nicolaï. Iris Médicis, c'est vraiment une fragrance envoûtante qui marie harmonieusement un iris qui est crémeux, velouté, enrichi de subtils accords de cuir et de fleurs d'oranger. Il y a une violette délicate avec un peu un éroli qui va se pointer. Il y a une touche poudrée réconfortante. Il y a du santal, une délicieuse vanille. Découvert lors de mon voyage à Paris en juillet dernier. Merci de me l'avoir fait découvrir en avant-première. La maison Nicolaï, une maison que j'adore. On s'en va maintenant avec Écrins de fumée de Serge Blutens. Je l'avais découvert lors d'une masterclass au début de l'année. Vraiment, je l'ai posé sur ma peau lors de la masterclass et ça a été un effet wow, wow, wow immédiat. Ce fut le cadeau de mois à mois à mon anniversaire au début de l'été. C'est un parfum d'une sensualité, addictif, énigmatique. Il y a trois notes principales, vraiment. C'est du rhum, du tabac et du chocolat. On y sent des fèves de cacao qui sont profondes, denses, baumées, torréfiées. Je dirais presque animal. Le tabac, bien, il est plus lourd, profond, mielé. On y sent du tabac à pipe, là. C'est comme un tabac à pipe, vraiment. Le rhum, bien, il est complexe avec des facettes de noisettes, de poivre et de vanille. Très, très jolie composition de ces chers glutens. Maintenant, on retourne chez Nicolaï avec Caravan Serail Intense, un chef-d'oeuvre, selon moi. On le retrouve chez H Parfum à Montréal. C'est une envolée, gorgée d'épices, de clous de girofle, de cannelle, de cardamone. Puis, il y a des notes de prune et de framboise qui dansent un tango plein de vitalité. On perçoit des notes de grains de café torréfiées, des odeurs boisées de patchouli et de bois de centale, ainsi que de l'immortel qui rehausse ce parfum. L'embroxan va apporter ici un peu, un côté un peu sec, là, comme on se retrouve vraiment avec ce parfum à marcher à dos de chameau dans le désert. Enfin, il y a une fusion réconfortante de vanille et de fève tonka qui va clôturer cette route des épices d'Alexandre le Grand jusqu'à nous. J'ai tellement de plaisir à porter ce parfum-là. Il est vraiment dans mon top, top, top 20-23, celui-là. Maintenant, on s'en va découvrir l'art de Louis de la Maison Arquise. C'est un parfum de Rodrigo Flores Roux. Je le porte depuis environ trois mois. Et vraiment, je le redécouvre à chaque fois avec un grand plaisir. J'ai eu le bonheur de rencontrer Carlos Hubert et le propriétaire de la marque chez Etiquette à Montréal. Il se vend en pulvérisateur de poche. C'est un achat très, très bien. Ce parfum, c'est vraiment une visite à la cour de Louis XIV. On se retrouve avec une fragrance qui est lumineuse à base de fleurs d'orangerie, de bois de cèdre, de jasmin sauvage. Dans ce temps-là, dans le temps de Louis XIV, on mettait des brûleurs dans les orangeries pour ne pas que les fleurs aient trop froid. Alors, ça maintenait les arbres en fleurs plus longtemps. Et ils ont donné un aspect fumé à cette fleur d'orangerie dans ce parfum pour vraiment suivre leur idée. C'est vraiment très bien. Ce parfum, il contient également un accord de chypre résineux datant du XVIIe siècle. Et vraiment, une belle découverte de chez Arcus. Dans mon dernier vidéo, je vous ai parlé des extraits de chez Guerlain. Je les ai tous testés sur plusieurs jours. Mon grand coup de cœur des six extraits, c'est Iris Palida. Il est en vente chez Outer & From Montréal. Vraiment, mon grand favori. Un beurre d'iris fondant qui se fond dans la peau. L'iris a son paroxysme. Il est dépouillé du superflu. Il nous offre son cœur. C'est un iris élégant et racé. Une merveille que je vous encourage vraiment à aller sentir. Maintenant, on s'en va chez Frédéric Mal. J'ai eu l'occasion d'aller sentir Evan Can't Wait chez Holter & Through. C'est une merveille signée Jean-Claude Elena. Vraiment, c'est un parfum aux facettes étonnantes tout au long de sa magnifique évolution. À l'envolée, on perçoit vraiment des épices, du clou de girofle, des quatre épices et du piment. Puis, il devient plus éterré avec des notes délicates de magnolia, de lambrette qui est presque veloutée et moelleuse dans ce parfum. Il y a un petit côté fumé comme si l'iris était près d'une fleur, mais qu'elle se faisait un petit peu brûler les racines. Comme si elle voulait s'embraser. Il y a un aspect terreux avec des pointes fruitées de prunes et de pêche. Une composition exceptionnelle. Ce parfum est vraiment très intéressant. Maintenant, on retourne chez Guerlain avec Tobacco Honey. Sérieusement, Delphine Junk a fait un travail merveilleux. C'est la plus belle interprétation du tabac en parfumerie selon moi. J'ai appris lors de ma masterclass de Guerlain, il y a quelques semaines, que ce parfum. C'était le seul parfum qui utilisait de la vraie essence de miel dans sa composition. Ils ont vraiment réussi à extraire des notes qu'ils ont inclus dans ce parfum. C'est une ouverture qui va être mielée avec des feuilles de tabac qui sont humides et qu'on froisse entre les mains. Il y a de la fève tonka et une somptueuse vanille de chez Guerlain. Un parfum de soirée parfait pour l'hiver québécois. Maintenant, on s'en va dans l'univers d'Isabelle Larignon avec Bangla Yassanan. On se retrouve la nuit tombée à marcher sur des pierres chaudes. Il y a des effluves de jasmin qui s'est gorgé de molécules olfactives durant la journée sous les rayons. Je perçois ce parfum tellement lumineux et complètement addictif. Vraiment, c'est un parfum qui est captivant de l'envolée jusqu'à la fin de l'évolution. En entrée, il y a une bergamote épicée, joyeuse. Il y a une fleur d'oranger apaisante. Le 6 jamone qui est un composé donnant qui est présent en fait dans la véritable fleur de jasmin. Puis ici, il va avoir une odeur de céleri. Puis une fois dilué, il va ressentir vraiment le jasmin. Il donne un peu des facettes de thé qu'on retrouve dans ce parfum-là. Il y a le baume du Pérou qui contient également des molécules contenues dans le véritable jasmin. Bref, Isabelle a su recréer avec ses mains de magicienne l'odeur du jasmin en utilisant pas loin de 19 molécules. On y perçoit également des épices de cardamome, de safran, de curcuma et de l'osmanthus qui va donner un petit côté, une petite note à bricoter. Puis un petit côté un peu cuiré. C'est un parfum vraiment profond, captivant. Je n'ai pas fini de l'explorer. Je viens de le recevoir. Je l'ai reçu hier d'une amie d'Isabelle qui est en visite à Montréal. Merci Isabelle de me l'avoir fait venir jusqu'au Canada et de nous faire vivre de beaux moments grâce à tes poésies parfumées. Ce parfum-là, il est magnifique. Je voulais absolument vous en parler. C'est dans mon top découverte de l'année 2023. Vraiment une magnifique poésie à poser sur la peau. Je veux savoir maintenant quelles sont vos découvertes de 2023 favorites. Est-ce que vous avez fait des achats extrêmement intéressants? Si vous avez des choses à partager, je veux tout savoir. Et aussi, je voulais vous dire qu'en 2023, je m'étais fixé un but. C'était d'améliorer mon anglais. Donc, j'ai fait des cours d'anglais chaque semaine avec Art of English qui est ma professeure extraordinaire. J'ai tenu toutes les semaines. Alors en 2024, je vais continuer. Avez-vous des réalisations comme moi que vous avez fait cette année que vous voulez partager? Mais ça me fait plaisir. Alors au revoir!